Bonsoir. Je m'appelle Kriya Zemali, mon projet cœur à cœur, à Ottawa, dans l'anglais. Et je suis là avec une petite aperçue mes 7 jours, mes intuitions sur les énergies de joie. Moi qui ai commencé à Kriya. Et je ne suis pas chez moi, je suis à Rome. En ce moment, c'est très bon. Je choisis cette cette fond qui je trouve que c'est toujours une fille un peu spéciale avec ces fonds-là. Je vais voir. J'ai vu un peu de magie. Et chez le fond, vous allez voir une partie de la peinture que je fais pour l'année 2024. Et chaque mois, je mesure une partie. Je ne fais pas consciemment, je fais un des yeux. En fait, moi, c'est cette partie en orange. là, c'est vraiment bizarre. Vous allez voir cette orange, spirale, une orange qui a mes doigts sont choisis, mon intuition. Et voilà, un nouveau mois, déjà, c'est le sixième mois de cette année qui a des bons sentiments, mes expériences qui a couru de nouveau dans une vitesse encore plus vite que l'année dernière, chacun le plus vide. Et c'est intéressant parce que cette orange, c'est la couleur de chaque sacrée. C'est la couleur du feu. et nous sommes dans l'incision de Bellevue, un signe de feu qui est très active, qui a envie de faire des choses de nouveau. Il y a un signe qui est très en mouvement ici, très courriel, très vignorant. C'est le premier signe du cercle astrologique. Et c'est comme le printemps qui est en train de se déployer en ce moment partout, dans notre moitié du monde, dans le nord. Bien sûr, sur l'autre moitié du monde, c'est l'Otan qui commence avec cette vie, avec cette moindre. Et ici, dans le sud, il y a alors c'est la moitié du nord, mais pour moi c'est le sud. Je suis en Italie en ce moment, à Rome, et il fait déjà très chaud, le soleil est là et il y a un an l'été qui va venir. Et c'est intéressant parce que depuis deux jours, depuis le début de sept mois, j'ai beaucoup de douleurs dans mon corps que je n'ai longtemps pas senties à cette façon forte. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui a comme des énergies qui sont beaucoup plus légers et qui veut sortir de mon sensation de densité, de tension de mon corps. Et la première étape, c'est de me faire remarquer toutes les tensions, toute cette densité dans mon corps. oui, c'est comme cet feu qui va qui va brûler tout ce qui nous sent plus besoin, qui va brûler, illuminer aussi encore des choses qui sont ironiques, qui sont plus importantes à ce moment-là. J'ai une image là, c'est comme un feu qui brûle pour faire l'espace pour le nouveau, pour ce n'est pas un feu de destruction, bien sûr, ça détruit aussi des choses et c'est comme cet feu détruit que les choses qui sont vraiment ironiques, ils ne sont plus dans cette énergie à venir, une énergie de florissant, quelque chose vraiment nouveau. C'est comme aussi la force du soleil qui ouvre comme une énergie très feu, qui ouvre quelque chose, qui ouvre dans le collectif et pour chacun de nous personnel aussi. je vois comme vraiment un chemin qui se brûle, qui se libère, qui est cette lumière qui nous apporte, qui nous pousse aussi dans ce chemin, dans une direction nouvelle. et c'est faire des prochaines pas dans cette façon de simplement être et laisse la vie nous montrer de nous laisser être guidés et c'est pas dans l'inaction parce que c'est éveillé, c'est vraiment action et c'est pas l'action de faire comme on connaît et c'est intéressant parce que j'ai des douleurs trop droites et je connais cette douleur quand je suis trop dans le faire et pas assez dans l'être trop dans le vouloir donner ou pas assez dans la réception et c'est aussi intéressant parce que tout à l'heure je travaille beaucoup sur le nature aujourd'hui j'étais assise un peu aussi en résistance de ça et cette douleur qui augmente et à un seul moment je me dis là je vais marcher et j'ai fait une façon de courir marcher courir marcher et tout est tombé et c'est intéressant parce que ça me dit aussi de bouger et attendre mais si on ne sait pas de bouger quand même dans la joie faire quelque chose qui nous plaît si c'est danser faire du sport marcher et ça c'est le moment où l'intuition peut venir quelque chose qui s'ouvre parce qu'il y a un mouvement qui est déjà là dans une direction et en mes idées je ne sais pas est-ce que ça fait du sens que ça résonne ce sont les images qui me viennent là c'est comme je vais mettre mon corps en marche je ne sais pas où je vais et d'ici que je marche je suis guidée j'ai les signes j'ai les informations d'où d'où venir donc avoir le courage de marcher sans sans but sans fin sans sans penser déjà où je veux venir et pas chercher non plus c'est pas c'est pas les choses de ok je marche et je cherche d'où je veux venir je prends une carte je prends ma liste de ce que j'ai à faire non je marche et la vie va me montrer le chemin c'est un peu qu'est-ce que me liant que je suis à Rome pour un projet de film et je sais toujours quand je suis assez quelque part il y a quelque chose à expérimenter et pour moi je ne sais pas vraiment et peut-être c'est aussi pas les questions de chercher ça va se déployer à soi-même je peux déjà dire que quand je transmettais pas mal de choses avant je suis venue que mon expérience de plateau comment je suis là dans l'être il est totalement nouveau il est très beau c'est beaucoup plus je suis beaucoup plus présente et beaucoup moins dans une façon de penser comment est-ce que je vais être ou comment se demander comment est-ce que se demander d'être pour avoir mon place et là je me dis ok je suis comme je suis et de temps en temps je vois des choses qui sortent de ma bouche wow tu dis ça intéressant et souvent il y a des bonnes réactions j'ai vraiment pris une personne je tire une carte j'ai pris l'oracle de cette énergie avec moi celui je sais ça va magique et je tire une carte pour cette noix là viendra voir s'il y a des autres informations qui vont venir avec cette carte au mois de juin cette grande image d'une voiture qui va s'ouvrir comme une fois tu vois on a tendu déjà longtemps pour cette fois ce sourire tu vois c'est quelque chose très surprenant cette carte s'appelle réveiller le lion est-ce que je peux l'approcher est-ce que il va disparaître derrière moi c'est encore les couleurs c'est orange marron avec beaucoup de miracles et de petites étoiles et une force et une puissance le lion c'est pas le bélier mais c'est un signe de feu aussi la carte qu'est-ce que ça m'écrit sur les énergies aussi c'est même si la tête sait pas où on va il y a un savoir parce que cette énergie dans le carte est très très claire dans son intention et l'intention c'est pas une expérience un expériment spécifique quelque chose que je veux expérimenter ou que je veux voir c'est plutôt comment je veux me sentir ça c'est une pression oui ça c'est vraiment c'est une base si on se mette en marche dans une direction même si on ne sait pas où on va c'est pas poser une intention je veux expérimenter ça ou je veux je suis besoin de ça c'est que l'intention n'importe qu'est-ce qui va se passer je veux me sentir comme ça si c'était un pays tranquille à l'intérieur sentir moi-même dans la joie de poser cette intention de se reconnecter avec soi-même d'être médité n'importe qu'est-ce que ça veut dire ça peut être un marché aussi un âgé tricoté ou être assis dans la nature il s'est reconnecté avec son cœur et il s'est demandé comment est-ce que je veux me sentir en général il y a des petits moments spécifiques dans les situations spécifiques comment est-ce que je veux me sentir et poser cette intention c'est intéressant j'ai cette image aussi d'explorer ça vraiment peut-être même écrire dans une cahier comment est-ce que je veux me sentir je veux me sentir comme ça et comme ça je souhaite peut-être dans cette sentine dans cette énergie de le poser de se connecter avec cette énergie toujours ça va être cette je voulais dire émotion mais c'est même pas une émotion c'est plutôt une façon d'être et se rappeler à cette façon d'être aussi de se réappeler comment on perd ça dans les situations dans la vie habituelle et on revient dans notre vie dans notre habitude aussi dans le sentiment de se réappeler comment est-ce que je veux me sentir et si je suis loin de ça comment je peux revenir et ça va changer tout c'est comme changer le focus mais le focus c'est quelque chose qui va à l'extérieur pour moi et là c'est comme changer le focus à l'intérieur ok je suis dans une situation où il y a quelque chose qui m'agace qui me met en colère je respire et je reviens à cette intention par exemple de me sentir un peu et après pas bien sûr que pas négliger la colère la colère c'est plutôt ça intéressant parce que je ne sais pas pas du tout comment faire mais j'explore quand je parle c'est comme il y a comme à l'intérieur il y a cette cet sentiment de colère ou être agacé et sur le même temps j'ai aussi la connexion avec ce sentiment d'être en paix et est-ce que ça peut exister sur le même temps donc être en paix déjà avec la situation être en paix avec le fait que je suis vous êtes en colère c'est vraiment embrasser à 100% tout ce qui est là et laisse les émotions bouger cette colère cette sentiment d'être agacé on se concentre sur le point qui est toujours rempli le cœur pour moi c'est le cœur pour trouver ce point pour vous et faire une nouvelle expérience c'est intéressant quand je parle de ça je me connecte avec ce point d'entre moi qui est toujours un pays qui est simplement qui n'est pas quelque chose motiveront qui ne motiveront être et même mon poids se relâche super intéressant super intéressant alors un petit exercice pour vous à faire de trouver ce point à l'entrée de vous qui est toujours 100% d'accord 100% en accord avec tout ce qui se passe négliger les autres choses qui sont aussi là voilà explore ça explorer ça moi je vais le faire aussi c'est super intéressant et voilà je vous laisse avec ça parce que j'ai pas ça c'est visiblement qu'est-ce que j'ai à transmettre aujourd'hui et si si vous vous jouez avec un peu avec ça si vous avez envie de faire cette expérience je suis super curieuse si vous avez envie de laisser un commentaire sur ça avec plaisir c'est preneux si si ces vidéos vous parlez vous pouvez aussi vous inscrire sur ma chaîne avec plaisir et voilà je vous souhaite un très 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 beau juin l'exploration de tout de vous un pays et quoi et tout ce qui va s'ouvrir après que ça c'est c'est intéressant c'est ce chemin qui va qui va ouvrir des choses un gros bisous et au prochain vidéo c'est